Alors voilà, InDesign. Je ne vous ai pas fait remettre à zéro InDesign parce que ça ne vaut pas la peine pour ce qu'on va faire ici. Sinon c'est commande alt majuscule au démarrage sur le Mac, contrôle alt majuscule sur le PC. Ici j'avais créé un document format A4 vertical. Créer. On va faire fichier importer et aller chercher là où ça se trouve notre dernière version Photoshop. Ah oui, tiens il me met. Justement, vous vous souvenez que tout à l'heure j'ai été décocher la compatibilité maximale. Bon, on va quand même l'importer, on va voir ce que ça donne. Vous faites un clic et glisser parce que si on fait un clic, ça va, elle n'est pas grande là. Mais un clic et glisser, ça vous permet de déterminer la dimension. Et alors dans InDesign, on peut retrouver les compositions de calques qui sont dans cette image Photoshop. Donc vous avez menu objet, elle est bien sélectionnée votre image, menu objet, option de calque d'objet. Ce que vous avez ici, c'est la liste des calques. Vous pourriez manuellement en afficher et en désafficher certains. Mais vous avez aussi, ici, toutes vos compositions de calques que vous avez créées. Alors je vais cocher la case aperçue. Comme ça, on va voir directement derrière ce que ça donne. Voilà, composition de calques 1, 2. Alors c'est pixelisé, bien sûr, parce que dans InDesign, on n'a pas demandé d'afficher en haute performance. 3, etc. On aurait pu les renommer aussi, les compositions de calques, pour savoir à quoi ça correspond. Les couleurs, les contrastes. Parce que là, c'est assez impersonnel. Bon, c'est pas génial ça ? Voilà, composition de calques et on choisit laquelle nous intéresse. Ok, voilà. Ah oui, voilà, maintenant, c'est un peu mieux au niveau de l'affichage. Ah, on était déjà en affichage de qualité supérieure, mais il a pixelisé le temps qu'on choisisse les compositions de calques dans Objet, Options de calques d'objet. Oui, le temps qu'on choisisse, il pixelise l'image. Pour que ce soit plus rapide. Ok. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est ceci, c'est que vous avez la possibilité d'avoir l'image en différentes versions dans le document InDesign. Je vous montre, c'est facile, vous avez compris de façon... Là, je la redimensionne un peu avec l'outil de transformation manuel. Je vais dupliquer le bloc avec la touche Alt et la flèche noire, en déplaçant avec la flèche noire, évidemment, on duplique. Je vais dupliquer encore. Voilà. Donc l'image se trouve à trois endroits dans le document. Je sélectionne l'image du milieu, je vais dans Options de calques d'objet, je choisis une autre composition de calques, ok. Celle du dessous, Options de calques d'objet, une autre composition de calques, ok. Et voilà, c'est la même image à trois endroits différents de InDesign, du document InDesign, et qui présente trois aspects différents. Ça peut être très intéressant, peut-être pas pour ce genre d'image, mais pour des choses graphiques, et ça fonctionne aussi pour Illustrator, ce genre de truc. Ah oui, je pourrais même zoomer sur une des images, il n'y a pas de problème. Je clique sur le réticule central ici, je prends l'outil de transformation manuel, Alt, majuscule, je l'agrandis, voilà, dans son bloc. Donc, je la bouge, c'est pas un problème. Voilà, vous pouvez faire une petite mise en scène, quoi. Comme si c'était une bande dessinée, et on zoom, on zoom finalement sur le chien au fur et à mesure qu'on va dans les cases de la bande dessinée. Comment faire des documents variés dans InDesign, alors qu'on dispose de peu d'images ? Alors, ça peut être intéressant aussi, ça. Vous avez peu d'images à votre disposition, faites des variations éventuellement. Je vais l'enregistrer dans le dossier, voilà.